Mais on est où là Mickaël ? Alors là nous sommes au Gipsim Hôtel donc c'est juste à côté des Champs-Elysées, 5 rues de Berry et qui nous prêtent leur lieu pour faire l'interview. Et d'ailleurs c'est là où je me suis marié, ils font aussi location de salles pour les mariages et d'autres événements. Hola que tal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Mickaël Bergich de l'association Coltouve Découverte qui va nous parler de son prochain séjour mucaliente au Mexique en février 2024. Comment ça va Mickaël ? Ça va et toi très bien ? Hola que tal ! Aujourd'hui on est là pour que tu nous parles de ton prochain séjour en février 2024 mais avant est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Coltouve Découverte ? Alors Coltouve Découverte c'est une association, au début c'était pour les jeunes de 20-40 ans, on organise des voyages partout dans le monde, Brésil, Bali, Mexique, Thaïlande, etc. Et ensuite on organise aussi l'année des événements donc avec Allogy et nous avons décidé donc depuis l'année dernière au mois de février nous avons décidé d'organiser des vacances qui sont ouvertes à tous, famille et aussi aux jeunes. Le prochain voyage c'est donc du 21 février au 5 mars 2024 au Mexique. Alors comment ça va s'organiser, les activités, la nourriture, les endroits, dis-moi tout Mickaël ? On passe dix jours sur Playa del Carmen, magnifique hôtel, il est vraiment sur la Quinta donc la Quinta c'est vraiment sur comment on dirait la taillelette, et hôtel vraiment top, super et ensuite on fait deux nuits à Holbox, c'est vraiment paradisiaque, c'est les Maldives du Mexique. On découvre plusieurs endroits et au niveau des activités, c'est quoi les activités ? Alors bien évidemment j'inclus dans le voyage des activités, dans les activités on va visiter Tulum, on va visiter les Cénotes, alors les Cénotes c'est l'espèce d'endroit naturel, des lacs naturels où l'eau elle est cristalline. On va visiter aussi Cozumel, c'est lui qui est juste en face de Playa del Carmen, on va visiter Cancun et Isla Mujeres, et Holbox bien évidemment on va passer trois jours là-bas. Ok donc le prix du voyage c'est, on va le dire, 2980 euros, ça comprend quoi du coup ? Ce prix comprend les vols directs, donc on part de Paris on arrive directement à Cancun, les transferts bien évidemment, transferts bateaux, transferts terrestres, ça comprend aussi des assurances, ça comprend les deux Shabbats, il y a deux Shabbat, et les deux repas, à chaque Shabbat il y a deux repas, ça comprend aussi les petits déjeuners, alors les petits déjeuners sont les petits déjeuners de l'hôtel, ils ne sont pas Kacher, mais je m'arrange pour qu'il y ait du lait Kacher, qu'il y ait du pain Kacher, de la confiture Kacher, etc. Donc en vrai en général le matin on mange plus que bien, ensuite le midi lorsqu'on fait des activités, et bien à chaque fois on s'arrête au Bet Rabat, ceux qui veulent prendre un petit sandwich, une petite collation, et ensuite le soir, alors la nourriture n'est pas comprise, mais à côté de l'hôtel, il y a deux Bet Rabat, et il y a dix restaurants Kacher, sachant que le prix là-bas c'est vraiment, c'est pas du tout onéreux, c'est beaucoup plus intéressant pour les voyageurs comme pour nous, juste le soir, d'aller manger dans un restaurant, plutôt que de commander une cuisine privatisée dans un hôtel, etc. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le prix il est aussi bas. J'imagine Michael que tu connais très très bien le Mexique, du coup ça sera toi le guide ? Bien évidemment sur place, ils ont fait appel à des agences françaises, mais je suis avec le guide, j'encadre le groupe comme d'habitude. Quand tu viens voyager seul, est-ce que tu peux te faire rapidement des amis ? Alors il faut savoir qu'au mois d'août, il y a à peu près entre 25 et 30 % de gens qui voyagent seuls, qui ne connaissent personne. Passer un jour, ils connaissent déjà tout le groupe, et il y a une cohésion de groupe, c'est vraiment, il y a une bonne ambiance, on passe de très bons moments, voilà, chariades, rigolades, passent de bons moments, fariente aussi, c'est important. Je te demande ça parce qu'il y a plein de gens, voilà, souvent ils n'ont pas trop d'amis, ils n'ont pas trop de connaissances et ils veulent voyager, et c'est souvent un frein quoi. Moi je leur propose, soit ils prennent leur chambre seule, ou sinon on s'arrange même avec des personnes qui sont seules, on les met ensemble. On fait des coupes d'échilours. C'est bien, c'est pratique ! Pour trouver l'âme sœur, colle tout découverte ou pas ? Colle tout découverte bien sûr. Parter à la rencontre du monde prend vraiment tout son sens. Est-ce que Michael, tu as une petite anecdote d'un de tes voyages ? En 2023, l'été dernier, nous avons fait un voyage à Bali, on était 70 participants, on a fait une escale de deux jours sur Dubaï, et en fait c'était en plein mois d'août, il faisait plus de 60 degrés, à midi on a fait l'activité, donc tout le groupe on a fait l'activité des airs. C'était incroyable, mais on s'en souviendra. C'est-à-dire que la climatisation des voitures, des jeeps, qu'on la mettait à fond, c'est de l'air de chauffage. Je connais un peu Dubaï, franchement en été je vous le conseille pas du tout. Je le rappelle donc c'est au Mexique du 21 février au 5 mars 2024, on fait comment pour réserver ? Alors pour réserver, c'est simple, vous avez le lien à logis et vous me contactez sur whatsapp, le lien qui s'affiche en bas, vous me contactez sur whatsapp ou par téléphone ou par mail et je vous envoie le dossier d'inscription à nous remplir avec toutes les informations. Et pour en savoir plus, allez voir sur le site coltouvdécouverte.com donc Playa de Carmen, Holbox, Cozumel, Tulum, Cancun, Coltouvdécouverte, c'est donc du 21 février au 5 mars 2024, je l'ai tellement dit que là vous ne pouvez pas oublier. Un programme de haute voltige et surtout, j'ai envie de dire, n'y allez pas parce que sinon vous risquez de passer de très bonnes vacances. Merci beaucoup Romain. Merci, c'était Coltouvdécouverte pour le prochain séjour au Mexique, pour AlloGilet Live. A très bientôt !